C'est une question, ça remonte à longtemps, à trop longtemps. C'est vraiment, au sortir de la guerre, c'est une génération de la guerre de 39-45, j'avais 10 ans à la déclaration de guerre, c'est le souhait de servir à quelque chose, à ne pas avoir vu tant de morts en direct. Parce que ma mère s'était engagée comme infirmière à la Croix-Rouge française, dans un hôpital militaire à Montdidier, dans la Somme, et avait demandé de garder ses deux enfants avec elle. Mon frère et moi, nous sommes donc restés, nous avons fait avec les blessés de 40, qui étaient hospitalisés, tout l'exode. Le départ, sous les stucas, j'étais tout à fait persuadé que nous ne courions aucun risque, parce qu'au-dessus des ambulances qui nous évacuaient, avaient été blessés, il y avait la Croix-Rouge. Bien entendu, quand on est médecin, on est mieux préparé à entendre les principes qui gèrent la Croix-Rouge dans son ensemble. C'est... Dunant n'a rien inventé, mais il a mis en lumière le fait de protéger ceux qui portent secours, et cette création d'un corps très particulier, de secouriste, sur les champs de bataille d'abord, et puis après, dans les camps de prisonniers, mais ça a bien après Dunant. C'est ça qui est valorisant, c'est ça qu'il faut retenir, c'est... Le serment d'Hippocrate est très clair à ce propos, il dit... On doit porter ses soins à tout le monde sans s'occuper de leur origine. Le malade n'a pas d'origine, le malade est un malade, point, c'est tout. Et on doit... Moi, j'ai soigné des personnages importants du monde politique. J'ai soigné des gens qui étaient peut-être décrits comme des monstres. J'ai toujours vu briller, dans le regard des gens que je soignais, quelque chose d'humain. Je n'ai pas su reconnaître, en tout cas, ce qui les faisait dériver. Mais je crois qu'il y a dans chaque personne quelque chose de profondément respectable. Et c'est ça, le message qu'il faut retenir de la Croix-Rouge, et le message d'intervention générale en faveur de la victime et de toutes les démarches de prévention qu'on peut entreprendre. Je crois qu'il est très important de rappeler qu'il y a une dégradation dans ce domaine qui est finalement préjudiciable à toute l'espèce humaine et que les combattants d'aujourd'hui qui tirent sur les ambulances seraient les premiers à réclamer la protection d'une Croix-Rouge ou d'un croissant rouge s'ils en avaient vraiment besoin. Donc, il y a toute une rééducation à entreprendre. Et il y a, je crois, à dire de façon itérative que cette protection, elle est due à tout le monde et elle est pour tout temps et pas pour un temps. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'on le rappelle avec plus de force et qu'on ne tire pas sur une ambulance, on ne tire pas sur un homme de santé, non pas parce qu'il va réclamer une protection particulière et parce qu'il est celui dont tout un chacun pourrait avoir un jour ou l'autre, hélas, besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada